Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse vidéo tuto eyeliner. Je vous l'avais promis parce qu'avec le désastre du crash test du tampon eyeliner, c'était juste pas possible que je vous laisse sur cette vidéo là. Donc comme promis, je vous tourne mon tuto sur comment je fais mon trait d'eyeliner. J'espère que ce sera la bonne. Parce que ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo et que genre je n'en peux plus. La première je l'ai tournée il y a quelques jours. Au niveau du montage, au moment du montage, je me suis dit mais Eva tu parles trop, tu parles trop pour un tuto d'eyeliner. C'était d'un ennui pas possible. Donc j'ai dit c'est pas grave, je la retourne. Et là j'en ai retourné une juste avant celle-ci. Et en fait ça n'allait pas parce qu'en fait je me suis pas aperçue que c'était pas bien cadré. Donc on voyait qu'à moitié mon oeil et tout. Donc c'était pas le but. Donc je la recommence en espérant que ce soit la bonne. Donc les filles, il n'y a pas de technique miracle. Je ne vais rien vous apprendre de magique pour comment faire votre trait d'eyeliner. J'ai une abonnée qui m'a parlé des pochoirs. Faudrait que je teste. Voir si ça fonctionne. Faudrait que je m'en procure pour voir si ça fonctionne. Mettez en commentaire si vous avez déjà testé les pochoirs et si vous en êtes ravis. Donc dans ce tuto, j'utilise mon liner pinceau 16h de chez Bourgeois en teint de Beaux-Arts. C'est mon préféré. C'est un eyeliner pinceau comme je l'ai dit. Et je le préconise vraiment pour les débutantes ou les petits eyeliners feutres avec une pointe très très fine. Je ne recommande pas trop les gel liners pour les débutantes parce qu'il faut déjà avoir un geste bien précis pour bien maîtriser le gel liner à mon sens qui est une matière un peu plus épaisse et un petit peu plus dure à travailler selon moi. Dans ce tuto, il n'y a rien de miraculeux je pense et vous l'avez dû voir bon nombre de fois. J'utilise le scotch les filles. Donc vous pouvez utiliser le scotch ou la fameuse carte des fidélités sauf que la carte des fidélités ce qui est chiant c'est qu'il faut la tenir. Donc tandis que le scotch une fois qu'il est placé, il est placé. Surtout avant de coller votre scotch sur votre peau, collez-le un petit peu avant sur la paume de votre main pour enlever l'effet collant. Parce que n'oubliez pas que la peau ici elle est très fine et très fragile. Donc ne venez pas l'abîmer inutilement avec un morceau de scotch, ce serait dommage. Et comment placer mon morceau de scotch ? En fait c'est tout simplement, il faut se référer à la queue de votre sourcil. Donc voyez, elle du nez, hop, et en fait vous venez placer votre scotch à ce niveau là en fait. Donc il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut vraiment que la pointe, voyez la pointe de mon trait, elle soit vraiment en direction de la fin de la queue de mon sourcil. Est-ce que vous avez compris ? J'espère que c'est clair. Bon, ceci étant dit, voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse avec la démonstration. Je ne parle pas durant la démonstration pour la simple et bonne raison que je pense que les images valent mieux que des mots. Et puis de toute façon il fallait que je sois concentré. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé et surtout si vous avez réussi. Mais je ne vais rien vous apprendre si je vous dis qu'il faut de l'entraînement les filles. Il faut de l'entraînement. Persévérer, des fois le dimanche si vous n'avez rien à faire, pas entraîner, il faut le faire, effacer, refaire, refaire. C'est pour ça d'ailleurs que là je l'ai fait sur peau nue et heureusement, parce que vu que la vidéo d'avant ça a été un fiasco, j'aurais été emmerdée de devoir redémaquiller mon make-up et de devoir refaire. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, voilà pour le résultat. J'avais fait celui-ci avec une pointe un petit peu plus fine, mais enfin celui-là je ne l'ai pas filmé en fin de compte, je ne vous ai filmé que celui-ci, c'est le plus fiable. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Mettez un pouce en l'air pour m'encourager, c'est toujours plaisant. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501